Salut les KT, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 70 qui est paru il y a quelques jours. Je vais tout simplement faire ma review dans cette vidéo avec mon avis. On va commencer avec le point majeur de ce chapitre, c'est-à-dire Granola et son vœu. Le personnage de Granola a dû accepter une condition afin que son vœu soit exaucé, soit devenir le guerrier le plus puissant de l'univers 7. Cette condition était très simple. Il fallait que Granola accepte de sacrifier 150 années de sa vie pour qu'il n'en reste plus que 3 afin d'obtenir toute la puissance cumulée en lui. Ce qui m'a étonné c'est qu'en réalité Granola n'a pas hésité très longtemps. Il a même pas du tout hésité car il s'est dit moi je veux venger mon peuple, je veux détruire Freezer à tout prix donc dans tous les cas je vais tout accepter, je veux devenir le plus puissant. Et là on y découvre tout simplement George Clooney. Non évidemment on y découvre une chevelure pour Granola tel un Super Saiyajin 3. Par contre j'aimais quand même une réserve concernant le vœu de Granola. Il a été accepté un peu trop facilement à mon goût même si d'abord le dragon était réticent et il lui a posé cette fameuse condition. Le problème c'est que Granola n'a plus que 3 ans à vivre et je trouve que ce délai est un peu long. J'aurais préféré un vœu plus impactant avec la condition. Ca veut dire qu'en gros si tu acceptes ce vœu tout simplement tu n'auras plus que 72 heures à vivre. On aurait pu voir un Granola évidemment dans une situation d'urgence. Est-ce qu'il accepterait le vœu parce qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre ? Est-ce qu'il aura le temps de se venger de Freezer ? Le véritable problème c'est les fameuses 3 années à vivre de Granola. Il peut tout simplement se venger, il a tout son temps et en plus de ça il peut récupérer les Dragon Ball pour tout simplement faire annuler cette condition et récupérer son espérance de vie. Je trouve évidemment qu'il y a un enjeu avec cette condition qui a été posée par le dragon pour le vœu de Granola mais je trouve qu'on a manqué le coche pour vraiment durcir la situation d'urgence auquel représenterait le sacrifice de Granola en réalité. Car oui ce passage là aurait pu nous impacter concernant tous les sacrifices qu'est prêt à faire Granola notamment par rapport à ses ambitions de tuer Freezer de ses propres mains. En plus d'être devenu le guerrier le plus puissant de cet univers, Granola a également acquis de l'arrogance. On voit d'ailleurs prendre de haut Granola son ami Moneto. Plus l'histoire de cet arc avance concernant le personnage de Granola et notamment dans ce chapitre on y voit un Granola totalement de plus en plus obsédé par Freezer. Le personnage de Granola cherche même à localiser Freezer pour aller le tuer directement cependant il échoue. Cependant je me pose une question concernant le personnage de Freezer est-il toujours dans l'univers 7 car j'ai l'impression qu'il n'y est pas du tout. Granola n'arrivant pas à localiser Freezer il va demander de l'aide à la groupe des haters c'est à dire Elec, Hoy, Maki et Gas. Evidemment il fallait sans douter Elec qui dirige le groupe des haters est tout simplement dans le refus de lui donner cette information où se trouverait potentiellement Freezer. Devant l'obstination d'un Granola qui est confiant par rapport au pouvoir qu'il a acquis Elec demande à Hoy d'aller le combattre. Et là on comprend vraiment les nouveaux pouvoirs de Granola. Celui-ci est en train d'arracher la gueule de Hoy en plus de Maki qui a fini par rejoindre Hoy car son compagnon était en train tout simplement de se faire déchiqueter. Granola explique à Elec qu'il n'est pas son ennemi et qu'il est devenu le plus puissant de l'univers grâce au Dragon Ball à condition de réduire son espérance de vie. D'ailleurs petit moment mystère au moment où Hoy et Maki sont en train de se faire éclater la gueule, Gas est sur le point d'intervenir ce qui montre un peu que ce personnage a l'air réellement puissant. Elec finit par accepter la soi-disant demande de Granola comme quoi il allait l'aider à trouver Freezer mais que cela allait prendre du temps et qu'il devrait rentrer chez lui et dès qu'il en saura plus il le contactera immédiatement. Une fois que Granola est parti on a un coup de théâtre concernant les révélations sur le massacre des Céréaliens par les haters. Car oui en réalité ce sont les haters qui ont fait affaire avec Freezer pour que Freezer puisse détruire le peuple des Céréaliens. Tout ça pour pouvoir revendre cette planète au peuple de Deathsugar qui les traite de cons. On comprend que la survie de Freezer est en réalité une priorité pour le groupe des haters pour qu'ils puissent continuer à faire leurs affaires. Je trouve que le scénario de cet arc démarre très bien et qu'il est bien mené par Toyotaro en réalité. Car cela voudrait dire qu'on mélange la mythologie des Céréaliens avec celle de Freezer mais notamment avec le peuple des Céréaliens. Maintenant qu'il est lié avec celui des haters je trouve ça tout simplement très bien. Toutefois dans Dragon Ball Super il faut faire attention dès qu'ils ont des bonnes idées soit ils vont les exploiter soit ils vont se chier dessus après donc j'aimais quand même une réserve sur la suite du manga. Ensuite on a Elec qui dit que leur cible désormais est Granola et qu'il faut l'éliminer et pourquoi pas le faire sans trop choquer avec les Saiyans c'est à dire beaucoup Vegeta vs Granola. Car oui comme tu l'as compris Elec ne veut pas cesser ses affaires avec Freezer notamment pour une question d'argent mais qui est la question que je me pose est ce qu'on verra Freezer dans cet arc car j'ai l'impression que ça va vraiment se diriger vers Granola avec les Saiyans. A moins que ce soit qu'une seule partie d'arc qui va être concentrée d'abord sur les Saiyans puis ensuite sur Freezer et pourquoi pas développer la race de Freezer ainsi que sa planète. Il est temps de parler du personnage de Vegeta qui lui est en train de s'entraîner un peu entre guillemets avec Beerus. On y retrouve alors Vegeta en train d'essayer de maîtriser la technique du Hakai de Beerus. Dans un premier temps cela échoue mais finit par réussir avec une mini pierre ce qui impressionne Goku. De plus on apprend les caractéristiques du Hakai par Beerus. Une fois qu'un objet ou une personne est touché par cette technique celle-ci disparaît complètement de l'existence de l'univers. Beerus explique également que lors de la désintégration d'une personne ou d'un objet il y a une énorme quantité d'énergie qui les dégage et que c'est le charme du Hakai. Personnellement ce que je trouve bien avec le développement du personnage de Vegeta c'est tout simplement qu'il va suivre la voie de Beerus alors que Goku va suivre l'ultra instinct par la voie de Whis. N'empêche il serait bien qu'à un moment donné dans cet arc Vegeta ait le droit à son moment de gloire peut-être en battant un ennemi numéro 1. De l'autre côté on a un Whis également qui est en train d'expliquer à Goku qu'ils ne sont peut-être pas les deux seuls êtres les plus puissants de cet univers et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre hormis eux qui est le plus puissant d'entre eux. Whis demande également aux poissons d'oracle s'il va y avoir quelque chose en particulier dans cet univers et le poisson d'oracle lui dit comme quoi le guerrier le plus puissant va bientôt apparaître. Pendant que Goku et Vegeta pensent que l'une des prédictions du poisson d'oracle est destinée pour eux Whis s'interroge concernant ses propos. Whis à travers son sceptre commence à comprendre qu'il y a un personnage dans l'univers du nom de Granola qui est réellement devenu le plus puissant guerrier de l'univers et que cela pourrait poser problème. On peut même remarquer que Whis semble inquiet par rapport à la situation du personnage de Granola et la situation qui est en train de se préparer et qui va bientôt arriver. Est-ce que Whis est vraiment inquiet concernant la menace de Granola ou tout simplement il pense qu'il a enfreint une loi des dieux et peut-être que Granola doit être sévèrement puni. En tout cas je trouve ça pas mal pour le scénario que ce soit Whis qui se rend compte qu'il y a un problème dans l'univers par rapport aux poissons d'oracle. Je vais donner mon avis concernant ce début d'arc ainsi que ce chapitre. Sincèrement au début j'avais des craintes mais avec le scénario qui nous est proposé avec la mythologie Dragon Ball qui est en train d'être incarné par différents personnages comme Granola, Goku, Vegeta ou même Freezer. Je trouve que Dragon Ball Super est en train de bien les développer et je trouve ça pas mal. Surtout qu'on voit un personnage de Granola qui a tout perdu et qui est prêt à encore tout sacrifier pour obtenir cette puissance pour pouvoir venger son peuple. En réalité ça traduit une grande humanité en lui mais qu'il est en train de faire des choses malheureusement malfeillantes. Cependant je vais émettre quelques craintes notamment par rapport au personnage de Freezer. Est-ce qu'il va apparaître dans la suite de cet arc car il est souvent cité mais pour l'instant j'ai l'impression que le groupe de haters veut vraiment rediriger Granola face à ses sims les Saiyans. Donne ton avis en commentaire. Sur ce je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT !